Mes chers collègues, face à la défiance envers les élus et au désintérêt d'une partie croissante de la population envers la politique, l'une des pistes de réflexion pour améliorer cet état de fait repose sur un savant mélange entre démocratie représentative, que nous soutenons bien sûr, et démocratie participative. C'est la tentative opérée avec un certain succès par nos collègues du groupe socialiste et républicain dans cette niche. Malgré quelques réserves sur le fond, notamment sur la question des seuils, nous soutenons pleinement la démarche initiée par cette proposition de délibération. Néanmoins, je crains, et ce qu'on vient d'entendre ne nous rend pas très confiants, que ce travail de grande qualité subisse le même sort que la dernière niche du groupe Europe Écologie Les Verts. Ce dernier épisode laisse vraiment un goût amer, car la question de la démocratie que pose cette délibération pose également celle de la place de l'opposition dans notre Assemblée et celle du respect de ses droits. Et là, nous avons un véritable problème, comprenez-le, chers collègues de la majorité, car une partie de l'exécutif semble désirer réduire l'expression de l'opposition, en témoigne encore la discussion ce matin, au sujet du fonctionnement de notre Assemblée, où l'attitude peu bienveillante du groupe LR, qui s'est contenté de voter contre la présente niche de nos collègues socialistes, sans même dire un mot, sans même argumenter. Alors que le respect des droits de l'opposition appellerait la discussion, et pourquoi pas le dépôt d'amendements pour améliorer les dispositifs si besoin, vous faites preuve d'un refus du pluralisme inquiétant et vraiment peu bienveillant. A cet égard, je tiens à souligner qu'il n'en va pas de même pour tous les groupes de la majorité. Les groupes UDI et Centres et Démocrates, eux, ont fait l'effort républicain de déposer des amendements, et ne semblent pas vouloir balayer le travail de qualité de nos collègues socialistes et républicains d'un revers de la main. Avant de conclure, je voudrais dire, et cela a été dit auparavant par Dominique, que l'idée du budget participatif, qui a l'air de gêner beaucoup, n'en déplaise d'ailleurs à M. Nassrou, proposée par le groupe, est aujourd'hui largement développée dans le monde et en France, depuis, évidemment, l'exemple de Porto Allègre. Depuis la semaine dernière, et ce n'est pas un gadget, les Parisiens sont appelés une nouvelle fois à voter pour leur budget participatif. C'est comme ça depuis trois ans, avec un grand succès populaire. Ils votent sur des investissements qu'ils ont eux-mêmes initiés. Évidemment, il y a tellement de propositions que toutes ne peuvent être évidemment retenues, tant pour leurs arrondissements, donc vraiment de proximité, que pour la ville. Tous ceux qui vivent à Paris peuvent voter, notamment les étrangers non communautaires, je sais que ça gêne certains, qui vivent donc dans notre ville, qui contribuent à la richesse de notre ville, et il y a même un budget participatif pour les enfants. Vous voyez, M. Nassrou, la maire de Paris, Anne Hidalgo, met en œuvre une des mesures phares de ce rapport, et ce n'est pas politicien, comme vous l'avez dit, et loin de votre discours totalement caricatural. C'est tout simplement une réalité à Paris, qui permet une intervention de tous les citoyens, et des réalisations pour plus de 100 millions d'euros par an, qui sont donc loin d'accessoires. Il suffit d'ailleurs que vous demandiez aux Parisiens ce qu'ils en pensent. En conclusion, M. le Président, cher Dominique, la situation des droits de l'opposition dans cette Assemblée est précaire. J'espère que le traitement de cette proposition de délibération ne sera pas une nouvelle illustration, je crains que malheureusement si. En tout cas, le groupe RCDEC, d'abord remercie le groupe socialiste pour cette niche, et nous voterons bien sûr pour ce rapport, qui porte de belles avancées pour le fonctionnement de la démocratie régionale, et appelle vivement la majorité à ne pas la vider de s'assistance. Il y va de la crédibilité. Je vous remercie. Merci M. Romero-Michel. La parole...